bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques tu es nouveau sur la page n'oublie pas de t'abonner de laisser un commentaire de liker de partager tu raconter une histoire tu envoies ta demande ici en direct tu vas pouvoir monter nous raconter ton histoire s'il te plaît quand tu montes évite de tirer de long à large va droit au but évite de mentionner les noms des gens tout ce qui peut faire d'identifier évite de mentionner ça ton nom le nom de celui qui celui dont tu racontes l'histoire évitons non pas le nom des bars des restaurants des hôtels des entreprises en général on peut on peut carrément dit ok c'est parce que dans un bar à bon amour ça dit point il ya plusieurs bars là bas donc pas besoin d'entrer dans le détail que voilà le bala ça la voiture rouge c'est l'assuré de l'église à paix alex et puis il ya le maçon qui viennent éviter trop de détails voilà je pense que c'est tout on va commencer bonsoir dmg bonsoir la vertu boutique voilà bonsoir la famille la première fois que je monte donc j'espère que je vais pouvoir vous raconter une petite histoire rapidement on me l'a raconté la semaine dernière seulement j'ai un ami qui est dans le génie civil et donc du coup il va beaucoup en province et en rentrant donc d'un chantier ils se sont arrêtés dans une petite gargote pour voilà boire manger un poulet et puis rejoindre la capitale et donc de là en fait il ya un il ya un homme qui les a rejoint et qui leur a offert à boire voilà et puis donc du coup mon ami est parti à sa table pour lui dire merci et et donc cet homme a demandé s'il pouvait s'asseoir avec eux et voilà donc ils ont dit oui pour être sympa donc du coup ils ont bien mangé ils ont bien bu et puis du coup ce ce gars leur a dit est ce que je peux vous parler et ils ont dit bon ben y'a pas de problème tu peux bien sûr que tu peux nous parler on est là on est jeune tout ça et tout tu nous racontes voilà et voilà donc il leur a dit que il revenait de chier son marabout parce que lui bon ben voilà il en avait marre d'être pauvre en fait et donc il avait été voir un marabout dans cette dans cette province et que de il avait un kiosque je sais pas en afrique de l'ouest en tout cas les les personnes ont comme comme magasin des de du fer forgé quoi un truc de fortune rapide vite fait quoi au bord de la route et donc en fait ce jeune là qui leur a offert à boire avec ça comme magasin c'est comme si tu es là où il y a le ventilateur waouh oui effectivement je suis devant parce qu'il fait une chaleur de dingue ici donc je l'ai éteint c'est bon c'est bon de chez son marabout et que voilà de son petit kiosque de fortune en fait la première fois qu'il avait été voir le marabout il lui a dit ne t'inquiète pas l'argent va venir etc mais simplement de temps en temps va falloir revenir nourrir le fétiche on sait pas trop de quoi et donc lui il est resté dans son kiosque il a reçu un appel pour lui commander des premières marchandises pour 500 millions son premier contrat après son passage chez le marabout et donc il a été rendu en chine donc remplir des conteneurs blablabla et quand il s'apprête à rentrer au pays il a reçu un autre appel pour un contrat de 800 millions et donc il a continué à dubaï donc il a fait sa vie pendant genre trois mois il rentrait pas au pays et donc il dit que dans son hôtel une nuit c'est réveillant sursaut parce qu'évidemment il s'était rappelé qu'il fallait voilà revenir nourrir son son fétiche et donc il est rentré en urgence il a foncé au village et le marabout lui a dit écoute franchement je crois pas que je puisse rattraper le coup donc rentre à waga et donc c'est c'est de enfin voilà donc vous savez que j'appelle de waga donc et donc du coup il est il s'est arrêté là il a offert à boire à mes amis et tout et eux lui ont dit bon ben courage peut-être que ce que tu as fait va pouvoir rattraper le coup nous on va prendre ton numéro si tu arrives bien voilà on va prendre de tes nouvelles etc et le gars leur a dit non moi je prends votre numéro et si j'arrive bien je vous téléphone et donc ça c'est une histoire qui s'est passé en 2008 et ils n'ont jamais plus de nouvelles du gars donc il suppose qu'il a dû faire un accident sur l'axe en rentrant donc voilà ce que je voulais dire je pense que la leçon tout le monde l'a déduit quoi une bonne fois c'est simplement que ces histoires de gains très rapide d'argent c'est toujours une histoire de dupe en fait ils font tout pour que vous oubliez soit les délais ou je sais pas je sais pas très bien comment ils font mais c'est bon c'est de l'arnac mystique voilà donc voilà pour ma première histoire et puis je vais certainement remontre une autre fois merci beaucoup merci beaucoup à les commentaires as depuis tu dis d'allumer le split là c'est quoi je comprends pas et qui ont suivi l'histoire de monsieur de yaoum d'espace yaoum de ses doigts là qui vendaient les beignets et il faisait ses besoins dans la bassine où il fait ses beignets et qui ont suivi l'histoire là ça fait le buzz depuis peut-être deux ou trois deux ou trois jours c'est deux jours c'est un jour c'est hier aujourd'hui ok mais c'était c'est qu'ils mangent dehors là et par le sera il parle de nous qui mangeons dehors là s'il vous plaît il dit que c'était l'alcool quel l'alcool quel l'alcool alors voilà justement dit que c'était l'alcool qu'il a fait ici dans le dessous là il fait des beignets bonsoir dmg bonsoir à tout le monde j'espère que vous allez bien sûr alors aujourd'hui je vais bien aussi je reviens pour une histoire qui ne contente pas toujours qui concerne l'une de mes grandes cousines en fait quand j'étais jeune elle est piqué sa maman en fait sa maman qui est décédée et quand sa maman est décédée on était obligé de la donner qu'elle puisse habiter avec mon père donc en fait c'est ma mère qui les a élevés elle et ses frères et ainsi de suite alors elle est piquée des crises donc elle peut tomber tout à l'heure là elle se revient pas jusqu'à demain il y a même une fois on est allé déposer à la morgue parce qu'on le médecin avait déclaré qu'elle était décédée et vu que mon père s'est un grand têtu il voulait pas qu'on amène sa nièce dans la mort parce qu'il disait non elle a l'habitude de tomber elle fait ses crises d'asin donc ça va aller va surveiller le médecin dit non elle est décédée je confirme et puis elle s'est réveillée on la ramène à la maison et après ça on a grandi tous là dans la joie à la bonne humeur elle a trouvé même un mari elle a eu un fils avec son mari les problèmes elle durait pas dans les foyers elle peut aller dans un foyer elle faisait deux trois ans quatre ans automatique au moins rentrant à la maison et puis elle avait une fille petit fut de deux ans comme ça elle a trouvé un nouveau un nouveau monsieur là qui venait des biens il avait tout la porte de l'époussé il y avait un jour on était tous à la maison elle est fait de la veusselle elle faisait la veusselle les tomber subitement on ne comprenait pas nous on se disait c'est la but tu pas me dis non elle est l'habitude c'est pas grave on l'a prise on l'a allongé elle est restée de sept heures à 19h elle se réveille pas papa dit non là c'est autre chose il est allé voir son pasteur en armée le pasteur en armée dès que le pasteur franchit le portail de la maison elle même là où elle est comme ça bouger elle se m'a tourné le pasteur a commencé à prier on nous a dit nous les enfants rentrer dans la maison que personne ne sort on veut voir personne on est tous allé se cacher mais vu qu'on veut tout voir on est allé dans les fenêtres là les percées on a baissé pour guetter on était dans la vue on a vu elle était en train de crier en fait c'est même plus elle qui parlait c'est un homme qui comme ça parlait qu'est ce que vous me voulez laissez moi tranquille c'est ma femme à moi c'est sa mère qui me l'a donné au mariage qu'est ce que vous me voulez vous voulez qu'elle parte les enfants vont rester avec qui le pasteur dit non tu n'as pas le droit certes sa mère elle a commencé à que le mari l'a été vraiment fâché on a dit comment tu t'appelles je m'appelle henri on a deux enfants je dis la femme là elle quitte pas on me dit mais elle elle a une famille ici elle a un enfant il sait pas laisser son enfant pour venir avec toi il dit non on me l'a confié on a signé avec son pacte avec sa mère depuis qu'elle était devant sa mère on a commencé à prier prier elle s'est réveillée elle s'est assise elle a passé toute la nuit les yeux ouverts elle parlait pas elle est assise comme ça le pasteur dit c'est pas grave il faut juste la ramener demain à l'église on y restait personne pouvait dormir qui va dormir il y avait quelqu'un qui criait comme ça qui s'est battu comme un homme personne ne voulait dormir on était tous là on dit on dormait papa qui voulait partir personne le lendemain on la ramène à l'hôpital elle l'a fait une semaine quand elle est rentrée elle avait oublié tout ce qu'elle avait fait tout même qu'elle avait oublié elle avait oublié elle se disait qu'elle était pas répartie en voyage et le pasteur veut nous expliquer en fait elle quand elle faisait ces crises elle partait dans l'autre monde pour remplir ses tâches ménagères donc le mariage les enfants se couper à chaque fois c'était comme ça on avait coupé tous ces liens maintenant jusqu'à présent elle se porte bien elle a eu un mari elle s'est même mariée voilà pourquoi on dit à nos maman la part dont ne nous donnez pas parce qu'on connaît pas nous on n'a pas d'abord le droit de décider là bas de dire que ma fille serait si ce reste non donner une autre capacité à décider nous mêmes c'était un peu ça mon histoire merci merci beaucoup rinette plus toi les commentaires nathalie bonsoir bonsoir d'une chère bonsoir tout le monde tu vas bien oui je vais très bien vous même très bien merci moi aussi je suis montée aujourd'hui pour rencontrer mon histoire je vais commencer à me présenter je suis congolaise de kinshasa mais là je ne vis plus au pays je suis en amérique l'histoire que je vais rencontrer ça date depuis 2008 donc c'est une histoire vécue c'était mon ami pas ma meilleure amie mais un ami qu'on a grandi dans la même quartier en fait l'histoire c'était comment comme la fille comme tout 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 les filles aiment apparaître tout les filles aiment avoir des bonnes choses ouais mon ami là aussi à l'époque moi j'ai vivé avec comme un garçon maintenant le problème était que le garçon là conduisait bon c'était un chauffeur en fait mais c'était pas ses voitures à lui parce que c'était un mécanicien chauffeur maintenant il faisait que si les clients arrivent dans son garage ils amènent des voitures pour arranger s'ils trouvent que le voiture là il peut c'est bien il peut staffer avec il va donner le rendez vous au quoi comment on dit le propriétaire comme ça le soir nous on part staffer avec le voiture et mes amis dit quartier comme on me voyait chaque fois on venait me chercher avec des différentes voitures c'était comme ça les amis aussi on dit ok nous aussi on va commencer à faire qu'est le soir on part s'installer dans la grande grille là où beaucoup de voitures passent pour qu'on puisse aussi trouver des gares qui ont de voitures mais moi je ne savais pas que mes amis décider c'est là après un certain temps on se voyait plus il ya un jour j'ai rencontré mon ami je l'ai dit ça fait beaucoup de temps je le je te vois plus maintenant 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 là tous on est quitte moi si j'ai un gars qui conduit donc personne on peut plus se voir parce que toi tu es dans dans ta voiture moi aussi je suis dans ma voiture moi je dis ok c'était comme ça on s'est séparé vers la fin de l'année si je ne me trompe pas c'était vers le mois d'août non non c'était octobre moi j'étais déjà grosse j'avais déjà trouvé une autre personne le père de mon enfant il était grosse j'ai changé même le quartier quoi j'étais partie vraiment mon mari et un jour je suis rentré dans le quartier pour voir les amis maintenant il ya une de mes amis qui m'a appelé de la compagnie chez une taise je peux le dire on est parti dans la route j'ai trouvé mon autre ami là l'ancien là je l'ai vu il m'a appelé nathalie nathalie oh mon ami si je peux l'appeler même sauf sara comment ça va ça fait longtemps qu'on a commencé à parler je me suis arrêté pour parler maintenant quand je parle avec elle je vois des gens derrière ils sont en train de me signaler des garçons en fait c'était en train de me signaler ne bouge pas ne bouge pas il fait des signes mais Mais je ne comprenais pas parce que c'était beaucoup de personnes. Après, deux ou trois minutes, j'ai vu les garçons sont venus vite l'attraper. Ils ont attrapé la fille. Ils ont commencé à partir avec. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils les amènent comme ça? Oh, on m'a dit que ton ami là n'est plus bien dans sa tête. Elle a des problèmes. Elle a eu des problèmes. Donc, pour le moment, elle est folle. C'est pour cela qu'on l'attrape comme ça. J'étais étonnée de savoir. Elle est folle. Mais moi, j'ai bien parlé avec elle. Or, mon ami, le messier qui l'avait trouvé, le soi-disant chauffeur là, c'était un homme mort. Qu'est-ce qui s'était passé? Le soir où mon ami était parti dans la Grande Grille pour chercher à trouver son mari qui a une belle voiture. Il a trouvé le messier. Ils ont commencé à vivre avec. Ils ont fait plus de deux mois ou un mois comme ça. Je n'en sais plus, trois. Et puis, il y a un jour, ils étaient sortis. Il y a eu la pluie là où ils étaient. Maintenant, le garçon a enlevé son chemise. Il l'a donné à sa femme parce que la femme avait froid. Il l'a donné son chemise. Et puis, il a amené la fille chez elle. Ils se sont séparés. Après quelques temps, ils ont fait deux semaines comme ça. Ils ne se voient pas. Et la fille était tombée malade. Pour elle, c'était parce qu'elle était mouillée par la pluie. On l'a amenée à l'hôpital. Elle s'est rendue compte qu'elle est grosse. Vous savez comment nos mamans réagissent. On ne t'a pas encore épousée. Elle était dans sa maison. Elle était grosse. Et sa maman était très en colère. Il fallait aller chercher le mari. Et arriver dans la famille du garçon. Ils ont trouvé beaucoup de personnes dans la parcelle. Donc, c'était comme si une journée de fête. Quelque chose comme ça. Et puis, la maman est venue. Je cherche telle personne. Quand il a posé la question, tout le monde commence à les regarder. Vous les cherchez. Pourquoi? Il dit, votre garçon enceinté, ma fille. Tout le monde était étonné. Ils ont commencé à s'appeler. Appeler l'oncle. Appeler la tante. Appeler beaucoup de personnes. On dit, bon, votre fille est grosse. Ça fait combien de temps? La grossesse peut avoir un mois et demi. Quelque chose comme ça. Et la maman des garçons a commencé à plairer. Plairer. Je n'ai... La maman a dit, je ne peux pas croire à ça. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez beaucoup de personnes ici. Aujourd'hui, c'est le 45e jour du messier. Vous savez, en Afrique, quand quelqu'un mère, on l'enterre. Après les 45 jours, on fait quelque sorte de fête pour libérer d'autres membres de famille. Toutes choses comme ça. La fille a dit, non. Moi, j'ai vivé avec le garçon. Il a montré même le chemise. Là, qui est le messier. Les garçons l'avaient laissé les jours-là. On dit, oui, tout à fait. Les chemises. Là, c'était une chemise en panne. Donc, c'était l'uniforme, l'uniforme des garçons. Donc, c'était un scandale. À ce moment-là, la fille est devenue folle. Elle est devenue folle. Donc, jusqu'à ce moment-là, moi, je ne vis plus au pays. Mais souvent, quand je parle aux amis, je pose des questions. La fille-là, elle est déjà guérie, mais elle a un peu de stécal, vous voyez. Donc, ce que je peux dire aux conseillers, aux filles, il faut être prudent et patiente dans la vie. Quand moi, on m'a rencontré cela, j'étais choquée de savoir. S'il m'avait même posé la question, je pouvais l'expliquer parce que c'était mon ami. Le mec et moi, je vivais, c'était un chauffeur mécanicien qui travaillait dans un garage. Donc, tous les voitures-là qu'on baladait avec, ce n'était pas pour nous. Mais, force de trop vouloir ce qui n'est pas à toi, d'envier les autres. Beaucoup de filles tombent dans des trous. C'est un peu ça, c'était mon histoire pour aujourd'hui. Merci à toi. Merci beaucoup, Nathalie. Bonsoir, Yenou. Bonsoir. Ah, mais là, je m'entends à nouveau. C'est mon micro qui est ouvert. C'est le micro qui fait souvent ça. Bon, l'histoire de ce soir est très, très courte. J'espère qu'on pourra poster sur YouTube. Oui, là, tu peux, là, tu sais. Bon, la dernière fois, c'était la famille. Il ne faut pas partager les choses comme ça. On peut reconnaître ma voix. Bon, cette histoire-là, c'est ma mère qui me l'a racontée. C'est une histoire très courte. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur qui était décédé dans leur village. Parce qu'elles, elles ont grandi dans une famille un peu très, très fermée et tout. Le papa, la maman. Et les femmes, enfin, le papa, il était polygame. Donc, toutes les femmes, une femme habitait là-bas, l'autre là-bas, l'autre là-bas. Mais tous dans la même concession. Et les enfants grandissent tous dans la même concession. Mon grand-père, il était polygame. Voilà. Donc, il y a un monsieur qui était locataire chez le grand-père. Il était derrière. Et donc, du coup, ce monsieur-là, il n'a jamais été dans une... Selon les dires de ma mère, il n'a jamais été dans une école de musique. Et il s'est improvisé comme ça, guitariste. Il a commencé à jouer de la guitare. Et il était invité partout. Les gens l'invitaient partout. Il vient quand il y a une cérémonie dans les villages aux alentours. C'est lui qu'on invite. Et vraiment, il mettait de l'ambiance. Et les autres, il avait des amis aussi. Mais des amis qui l'enviaient. Donc, dans la jalousie et tout, ils sont allés lui faire... Ils ont emmené son nom chez les féticheurs. Et ils l'ont fétiché. Ils l'ont empoisonné. Il est mort. Et quand il est mort, ils ont déposé son corps à la morgue. Mais il faut un temps pour enterrer la personne. Peut-être, je crois, un mois, je ne sais pas trop combien de temps ça a pris. En tout cas, elle m'a dit que le corps était à la morgue. Quand le corps était à la morgue, il y avait plusieurs corps dans la morgue. Mais le monsieur qui gardait le corps à la morgue là-bas, tu sais pas... Tu sais l'histoire des villages. Il disait à chaque fois que le corps du monsieur là transpirait. C'était comme si on versait de l'eau sur lui. Et à chaque fois, c'était comme ça. Et le village, les proches, les parents ont décidé de l'enterrer au plus vite. Peut-être qu'ils se disaient qu'il était en train de décomposer. Mais tu ne peux pas décomposer, tu es dans la glace. C'est ce que tout le monde trouvait un peu bizarre. Et c'est comme ça que ma mère me dit qu'ils ont organisé les funérailles. Ils ont exposé le corps. Le corps est congélé. Il y a le formol, il y a tout. Il y a la glace. Il y a des trucs bien quand même pour conserver jusqu'au matin un corps. Quand on est dans une veillée mortuaire. Toute la nuit là, que le corps était exposé, le corps ne faisait que suer comme quelqu'un qui est au soleil, qui travaille, qui est en train de ramasser les briques. Le corps ne faisait que transpirer. Transpirer par le visage, pas ailleurs. Seulement par le visage. Et c'est comme ça qu'on demande aux anciens, le chef du quartier, on dit à tout le monde, bon, me gênez parce que là, le corps est sorti de l'apparemment ce que le monsieur de la morgue disait là. C'est en train de se pérenniser ici là. Donc il faut trouver une solution. On ne peut pas l'interrer comme ça. S'il est comme ça, c'est qu'il a la bouche fermée, il a quelque chose à dire. On ne peut pas l'interrer comme ça. Parce qu'eux, ils sont vraiment, ils étaient, ils sont, même si, c'est pas qu'ils étaient, ils sont même jusqu'à présent très spirituels dans leur village. Très, très spirituels. C'est vrai que si tu es chrétien, tu es chrétien, tu marches dans les choix des lieux, tu es aussi spirituel là-bas. Mais si tu es de l'autre côté, tu es aussi là-bas plein. T'as dit qu'il n'y a pas de mis mes yeux. C'est comme ça qu'ils font venir le grand marabout du grand féticheur du village. Il vient avec d'autres féticheurs, il jette des courries et tout. Il jette des trucs quoi, pour savoir. C'est comme ça que, bon, je ne sais pas, les anciens quoi, qui ont les vraiment, je ne parle pas d'aujourd'hui, ce n'est pas de ma mère aujourd'hui, elle a plus de 60 ans. C'est une histoire qui s'est passée quand il était jeune, donc ça a plus de 40 ans quoi. Donc à l'époque, ce n'est pas les marabouts qu'on voit aujourd'hui, là les bandits, c'est vraiment des gens qui avaient la science. Et c'est comme ça, il jette des trucs et tout, il commence à parler avec le mort. Il dit non. Ils disent que non. Elle dit que non, il ne veut rien. Elle m'explique, elle me dit non, il est en train de parler, il parle avec le mort. Il dit non, lui il ne veut rien, il veut seulement qu'on lui ramène sa guitare. Que depuis qu'il est mort, qu'on l'a vendu dans la sorcellerie, on a pris sa guitare. Il veut sa guitare, c'est pour ça qu'il transpirait. Quand on va lui ramener la guitare, il va arrêter de transpirer. Et il va partir. Et le marabout, comment on appelle le marabout, raconte ce qu'il se dit entre lui et le mort. Il raconte à la famille. On dit bon, comme c'est comme ça, la guitare est là, la guitare, on ne l'a pas jetée. Donc, on va envoyer deux personnes aller chercher la guitare. On envoie deux personnes, deux, je vais dire, deux demi-frères de ma mère aller chercher la guitare. Quand ils partent chercher la guitare, ils trouvent le monsieur assis dans la maison. En fait, ils sont rentrés, ils sont rentrés dans la maison, ils ont pris la guitare, ils ont commencé à jouer la guitare. En fait, ils ont commencé à, tu vois, quand tu manipules, on t'est dit, tu vas chercher la chose, mais tu prends la chose, tu commences à manipuler la chose. Ils prennent la guitare, ils commencent à jouer la guitare, à faire les jeux avec. C'est comme ça que le monsieur apparaît. J'ai dit, je vous ai fait venir ici. On vous a envoyé pour venir chercher ma guitare. Est-ce que je vous ai dit de toucher ça ? Et ils ont fui. Quand ils sont repartis là, ils n'ont pas pu expliquer, ils n'ont pas pu expliquer ce qu'ils ont vu. Tellement qu'ils étaient traumatisés, ils sont tombés. Ils sont... Non, ça a dit quand même, c'était incroyable, c'était tellement indicible que même à le raconter, tu ne pouvais pas. Et c'est comme ça qu'on dit quand même, il faut quand même que le marabout lui-même se lève avec d'autres personnes pour aller chercher la guitare. Quand on va chercher la guitare, on ramène la guitare, on joue la guitare et tout. Il a cessé de s'y, il a cessé de transpirer. Instantanément ! Ma mère a dit, c'était incroyable. Donc, à l'enterrement le lendemain, le matin, au lever du jour, on l'enterrait avec la guitare. Et c'est comme ça que cette histoire... Elle a toujours gardé ce fond du cœur. Donc, quand on est un peu là, souvent le soir, on a des histoires, les histoires, on nous racontait des histoires de son enfance. Elle nous raconte ces histoires qu'elle a vécues dans sa vie. Parce que leur village, c'est vraiment un village où il y a des trucs, mais tu te dis, mais voilà. Donc, je l'ai un peu parté, ça veut dire que ça veut dire que le gars avait un contrat à la boule recouter, il paraît chanter à la boule recouter. Oui, ça veut dire que déjà, il est mort mystiquement. Il est mort, il était en poison. C'est la sorcellerie, en fait, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu parce qu'il était célèbre, il commençait à devenir célèbre avec sa guitare, il avait un don naturel. Et tu vois, les gens comme ça là, s'il a été vendu, il va continuer, tu vas même le voir, il est ailleurs. Il joue la guitare ailleurs. Parce qu'on ne peut pas expliquer que quelqu'un qui est décédé transpire jusqu'à ce qu'on emmène la guitare, on joue la guitare, la sueur et tout ce qu'il était en train de faire, là, s'arrête. Ça veut dire que l'esprit est encore là. Moi, j'ai dit, bon, à l'époque, il n'y avait pas trop la sens, nos parents, nos grands-parents, ils n'étaient pas trop dans ces trucs-là. Moi, j'ai dit quand même que c'était quelqu'un qu'il ne fallait pas enterrer. Il fallait le laisser un moment. Peut-être qu'il allait le nom du village. Vous voulez pas passer dans le village. C'est qu'un village, maman. Mais pourquoi vous voulez que je donne le village? Mais c'est ça, Zanzibar. Bonne pas. Moi, je ne donne pas le village parce que je veux dans le village, je suis mes origines, machin, mes parents, les noms, tout ça. Ils disent qu'ils veulent l'éviter. En tout cas. Non, 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 mais en fait, c'est ça pour dire que c'était la brève petite histoire que je voulais raconter ce soir. Bon, j'en ai fait si j'ai d'autres histoires, je reviendrai un autre jour ou ce soir peut-être, je ne sais pas. Allez, bonne soirée à tous. Je suis là-haut. Voilà maintenant, moi, qui vient me prendre sa guita parce qu'il veut chanter. Tu veux aller dans la maison comme ça, dans ta chambre, tu viens dans son même mélodie, je ne sais pas d'où ça vient, toi, si tu chantes déjà, oui, n'yama, 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 chante. Toujours comme ça comme ma grand-mère me disait, si tu marches peut-être si tu marches après, tu entends que quelqu'un appelle ton nom. Avant de dire oui, avant de répondre, tourne-toi là-bas, tu regardes qui t'appelle avant de dire oui. Donc, je sais un peu d'imaginer, je sais un peu d'imaginer maintenant, moi, chanter une musique comme ça, que tu connais bien, que tu aimes bien. Et qui me, qui me, qui me, après, si tu rentres dans le tir, bam, tout le monde a que tu me, dès que tu ouvres les yeux, parce que quand tu chantes, tu fermes les yeux, tu veux entrer dans un système où tu es dans le spirit un peu. Après, tu chantes, après, quand tu ouvres les yeux, je suis dans un cancan maison avec les gars, tu ne comprends pas, et Melody, tu entends une fois, ça casse la tête là, c'est dangereux. Bonsoir. Comment ça va, Juliette? Ça va et toi? Très bien, merci. L'histoire que je vais raconter, c'est la copine de ma grande soeur qui m'a raconté l'histoire. Parce qu'on sait, quand on se, bon, ça fait déjà une semaine, quand on se baladait, elle m'a montré un fou et elle m'a dit que le fou, elle était sortie avec lui à l'époque où il était encore normal. Mais c'est un Béninois. C'est un Béninois qui est arrivé au Gabon il y a environ 7 ans. Et quand il est arrivé au Gabon, retenez d'abord que je vais vous dire quelque chose. La gentillesse, c'est une forme de manipulation. Quand certaines personnes viennent vers vous en vous montrant qu'ils sont trop gentils, soit ils sont vraiment gentils, soit derrière la gentillesse se cache quelque chose. donc quand le Béninois en question, il est arrivé au Gabon, on lui a, je ne sais pas, on a fait la présentation, bon, on lui a fait, je ne sais pas, rencontrer une dame et soit disant dans leur communauté, la dame, c'est le genre de maman que quand tu arrives, elle te donne des conseils, si tu as besoin de manger, tu n'as pas peut-être d'argent, elle peut te trouver à manger, etc. Donc, on lui a dit que cette maman-là, tu dois la respecter, tu dois la prendre comme ta mère parce que nous ici, dans notre communauté, elle, on la prend comme notre mère. Mais ce qu'on ne lui a pas dit, c'est que cette maman-là, elle n'était pas très claire parce qu'elle usait souvent de la sorcellerie envers certaines personnes. Donc, quand il est arrivé, il a commencé à travailler. Il était vendeur ambulant. Après être vendeur ambulant, il était, je ne sais pas, ceux qu'on appelle les vulganisateurs, ceux qui s'occupent des roues, des Michelin, là. Il était Michelin, il pompait les roues, etc. Il a commencé à travailler, il a eu un peu d'argent et il remettait chaque mois à la dame de l'argent. Il disait à la dame, tu me gardes ça et un jour, je viendrai chercher parce que je dois envoyer l'argent au pays. Plus de... Bon, c'était en fait une sorte de cotisation. La cotisation l'a fait plus de trois ans. Donc, c'est environ 7 millions que la dame gardait pour lui. Puis, un jour maintenant, il fait la rencontre de la copine de ma soeur qui m'a raconté l'histoire. Il fait sa rencontre, mais seulement elle, sur le plan spirituel, elle est très développée parce que son père c'est un marabout. Quand elle fait la rencontre du gars, le gars lui explique la situation et entre-temps, la dame, la maman qu'on lui avait présenté et le gars, c'était déjà compliqué parce qu'il était question que la maman rembourse l'argent mais elle ne voulait plus rembourser l'argent. Je dis bien environ 7 millions. Quand il a compté, ça faisait 7 millions, qu'elle était censée lui rembourser et elle ne voulait pas rembourser l'argent. Il dit à chaque fois qu'il allait demander l'argent à la dame, c'est comme si en fait il était, je ne sais pas, comme si quelque chose endormait son esprit en fait et ensuite il lui demandait puis il rentrait chez lui et ça a duré comme ça environ 6 mois. À chaque fois qu'il voulait demander son argent, il y avait toujours un compromis en fait et en fait son esprit s'endormait. alors il a raconté l'histoire à la jeune dame qui est la copine de ma soeur et elle lui a dit non, on va voir, on va voir ce que c'est. Alors elle est partie, en fait elle s'est renseignée, elle s'est renseignée chez les connaissances de la dame et qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit que la dame là au fond ce n'est pas une bonne personne. Que même les jeunes filles qui sont venues ici au Gabon qui ont travaillé et qui lui ont confié leur argent, à la suite elles sont devenues soit elles sont mortes, elles sont retournées dans leur pays étant dans un cercueil soit elles sont devenues folles parce que quand elle prend son argent ce n'est pas dans le but de te rembourser. Elle va forcément te lancer une maladie ou elle va te lancer quelque chose qui va te faire oublier l'argent. C'est comme ça qu'on a expliqué on a expliqué en fait à la copine de ma soeur et elle s'est dit ok si on use de la force qu'est-ce qu'elle peut faire elle peut directement contre-attaquer. Donc ils ont décidé d'aller sagement demander l'argent et ce jour-là qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est partie voir son père et elle a expliqué la situation de son père. Son père lui a dit ok je vais te remettre une poudre. Dès que tu iras là-bas avec la poudre en marchant environ quelques mètres de sa maison tu verses la poudre derrière ton épaule et toi tu dis ce qu'elle pourra faire rien ne va m'atteindre et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ne sont même pas arrivés devant le portail de la dame. C'est comme si en fait la dame avait eu un appel téléphonique qui lui disait que il y a des gens qui sont en train d'arriver pour te faire du mal ou bien je ne sais pas pourquoi. Elle est sortie avec son chien. Elle est sortie avec son chien et elle a ordonné à son chien de mordre ce qui est en train d'arriver. Mais les gens du quartier étaient en fait étonnés mais qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que cette dame-là d'habitude on la voit elle n'est pas très énervée mais qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'elle s'énerve comme ça ? C'est là où en fait on a essayé de calmer le jeu et eux ils ont expliqué une histoire et l'histoire est même arrivée chez le chef du quartier et ils ont décidé de faire une réunion. La dame a ouvertement dit aux gens qu'elle n'a pas l'argent elle ne va rien rendre que de toutes les façons ils n'ont pas de preuves et qu'elle ne rendra pas l'argent. C'est comme ça que le chef du quartier en fait blaguait en disant toi aussi tu lui as remis de l'argent et c'est entre vous béninois il faudrait que vous je ne sais pas vous vous entendiez parce que nous on ne peut pas rentrer dans vos histoires. Alors il y a eu des tirailleries et tout ça créé de graves problèmes et le gars a été obligé de se séparer de la dame et il a même laissé son argent. Maintenant je ne sais pas selon ce qu'elle me dit je ne sais pas de quoi la dame se reprochait elle n'a fait que lancer des attaques aux gars lancer des attaques aux gars c'est comme ça que les gens qui étaient aux alentours du gars ont dit qu'est-ce que tu vas faire tu vas aller ouvertement lui dire que tu n'as même plus besoin de cet argent que ce que tu veux c'est ta santé tu veux qu'elle te laisse tranquille. Il a dit qu'il avait essayé plusieurs fois et ça n'avait pas marché. Un jour il se réveille il ne voit plus il est devenu aveugle mais il réussit à appeler la fille qui est la copine de ma soeur la copine de ma soeur vient le chercher on l'emmène au temple de son père en fait le temple c'est un lieu de guérison chez un marabout on l'emmène dans un temple on lui fait les soins et il recouvre la vue mais le marabout lui dit que ce que tu vas faire c'est que tu vas définitivement laisser cet argent tu ne vas pas laisser cet argent seulement en parole mais tu vas également laisser cet argent dans ton coeur parce que dans la consultation quand je regarde je vois effectivement que tu es toujours tu as toujours le coeur attaché à cet argent là et coûte que coûte tu cherches à récupérer cet argent c'est comme ça qu'il dit oui il dit que oui j'ai décidé de dire aux yeux des gens que je laisse cet argent mais je ne pourrai pas je vais tout faire pour récupérer cet argent c'est comme le marabout lui dit que cette femme là elle est très très forte dans le monde mystique que s'il continue soit il retournera dans son pays étant dans un cercueil soit il deviendra fou il a dit ok il n'y a pas de problème il a juste dit il n'y a pas de problème pourquoi on laisse tomber l'affaire et ensuite il est rentré un jour il se réveille le matin il prend sa machette selon ce qu'elle m'a expliqué il prend sa machette et il décide d'aller découper la dame et s'il te plaît ici Ali Profite il vivait dans un quartier populaire il décide d'aller découper la dame mais la dame étant très forte dans le monde mystique elle a vu je ne sais pas comment elle a fait pour voir que le gars devait venir elle a préparé je ne sais pas quoi une poudre et tout quand le gars est venu le matin soit disant pour la découper elle a soufflé la poudre sur le gars et il est devenu fou et aujourd'hui où je vous parle là il traîne dans les rues de Libreville il est nu et c'est de manière en fait en fait c'est de manière je ne sais pas comment on marchait et on l'a vu c'est là où elle m'a raconté en fait elle m'a juste interpellé elle m'a dit que celui-là c'était mon gars et elle m'a raconté l'histoire donc je réitère encore la gentillesse là c'est une forme de manipulation faites très attention certaines personnes viendront vers vous là pour vous dire oh je suis X, je suis Y je suis maman telle je suis tonton telle faites attention certaines personnes sont gentilles avec vous pour vous tirer quelque chose donc c'était un peu ma petite histoire de ce soir bonne soirée à vous merci beaucoup Juliette merci pour ton histoire de rien bonsoir Rosie allo bonsoir allo bonsoir DMG hé je vous entends pas allo ça va bien ouais ça va DMG vous très bien merci ok je veux vous rencontrer mon histoire je suis Rosie je viens vers RDC Congo alors bonsoir à vous tous je veux vous rencontrer mon histoire c'est une histoire vécue une histoire vraie que moi j'ai vécu et je voulais vous remercier DMG parce que ce sont des histoires qu'on a jamais rencontées avant parce qu'on a cru qu'il y aura des gens qui ne nous croiront pas donc merci à vous comme ça je peux ici vous rencontrer mon histoire que j'ai toujours honte de rencontrer alors c'était j'avais l'âge de 14 ans 15 ans donc l'histoire c'est je suis aujourd'hui en Allemagne avant que je vienne en Allemagne je l'ai déjà su à l'âge de 14 ans c'est une sorcière qui me l'a dit alors j'avais vous connaissez nos pères non ? tout au Congo toujours avec une deuxième femme ceci c'est là mon père qui a eu une deuxième femme et avec la deuxième femme ils ont eu trois enfants et après la mère est morte ma maman étant une bonne mère et tout et tout elle s'est dit que non que nos demi-sœurs viennent vivre avec nous à la maison ok c'était bien ils sont aussi arrivés et tout et tout tout allait bien et euh après quelques mois il y a des films qui commençaient la petite commençait à voir sa mère nous pourrons dormir comme ça vers 2h 3h elle s'élève elle crie et elle saute elle va jusqu'à la chambre de parents et qu'est-ce qu'il se passe elle dit non je vois maman je vois maman elle vient me chercher et tout et tout ok qu'est-ce qu'il se passe on a pas tous compris et euh vous connaissez au Congo nous on est partis chez les mamans bicoudi arrivons là-bas la dame nous dit que tous nos trois petits frères un deux petites soeurs et un petit frère sont des sorciers ils ont tiré leur mère et c'est pourquoi la mère est en train de revenir pour venir leur chercher oh oh my god ok et la dame a dit non je peux faire des services pour leur aider pour qu'ils puissent arrêter avec la sorcellerie et tout et tout ok c'est par là qu'on a six qu'un nos démisseurs et frères sont des sorciers ok après quelques mois je suis tombée malade très malade donc vous connaissez en Afrique je suis partie typhoïdes malaria on m'a tout traité jusqu'à la fin le docteur dit à ma maman en tout cas maman je ne sais plus quoi faire en tant que docteur je crois que tu dois aller un peu voir à l'église ou quelque chose comme ça parce que j'ai tout essayé ça ne fonctionne pas ça ce n'est plus quelque chose de naturel c'est surnaturel ok nous sommes allés encore à ma maman du côté de Njili là-bas et tout et tout en arrivant on entre comme ça donc on était parti moi ma mère ma sœur et nos demi-frères et tout et tout là ensemble à l'église en entrant comme ça la dame a regardé ma demi-sœur et elle a donné une claque et elle a dit pourquoi tu veux tuer ta sœur elle était là elle dit que non moi je ne sais rien je n'ai rien fait je n'ai rien fait c'est si c'est là vous connaissez les sorciers comme ça et moi j'étais à l'agonie je fais presque un mois je ne mangeais pas je ne vivais rien donc j'étais à la faim et la dame m'a dit si vous n'étiez pas venu aujourd'hui donc c'était ce soir ici que tu devais normalement mourir et après on a fait des prières et on a demandé à ma sœur je vous dis que j'avais l'âge de 14, 15 ans, 16 ans comme ça je ne me rappelle plus vraiment la dame m'a demandé pourquoi tu veux tuer ta sœur et elle dit c'est grande mère qui veut son étoile parce que elle a une étoile elle va se marier avec un blanc elle ira en Europe elle aura une bonne vie et grande mère a besoin de son étoile ok et moi je me suis dit ok je suis encore en humanité je n'ai rien alors où est-ce que tu vois elle dit non non nous nous le voyons donc ça veut dire que le sorcier peut voir notre avenir donc je voulais juste vous dire que j'avais l'âge de 14 ans aujourd'hui je suis dans des trentaines à l'âge de 21 ans je vous assure que je me suis aussi mariée avec un blanc et je vis aujourd'hui en Allemagne donc j'ai su ma vie avant des années dans la bouche d'une petite sorcière donc c'est une histoire que j'ai toujours voulu rencontrer mais je ne rencontre pas ça comme ça parce qu'il y a des gens ici quand ils te rencontrent ils te regarderont comme si je ne sais pas mais je suis un témoignage vivant pour vous le dire je suis je suis ils te regardent comment ? pardon ? il y a des gens quand ils te rencontrent des histoires que tu as vécu que toi tu sais que tu as vécu ils te regardent comme ça tu vois ? c'est comme s'ils ne te croiraient pas mais je l'ai vraiment vécu j'étais encore une petite fille j'étais même vierge j'étais juste à l'école je ne savais rien mais c'est ma petite sœur qui voulait me tuer qui m'a dit ? que tu vas te marier avec un blanc tu iras en Europe et ça s'est fait le genre je vous dis je suis en Allemagne je me suis mariée avec un blanc je suis en Allemagne mais j'avais 14 ans je me suis mariée à l'âge de 23 ans d'accord merci beaucoup c'était ça mon histoire merci à vous aussi merci dans les commentaires merci bye